Coucou tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qu'on m'a demandé je crois une ou deux fois c'est tout mais que j'ai vu sur plusieurs chaînes et qui a un succès fou et j'ai trouvé ça rigolo je crois que j'ai dû le faire une ou deux fois depuis que j'ai créé ma chaîne et puis là je me suis dit aujourd'hui je suis sortie tôt du boulot parce que j'ai changé un peu les horaires de la semaine vu que je suis en formation à la fin de la semaine et bien je fais 7h par jour donc j'ai pu partir plus tôt et donc je me suis dit le frigo est vide, on va aller faire quelques courses je pense que ce sera les dernières grosses courses avant le déménagement puisqu'on déménage dans deux semaines tout pile donc là j'ai fait quand même des grosses courses surtout pour Simon, je vais y arriver et après je pense qu'on va taper vraiment dans tout le stock etc en priorité dans ce qu'il y a dans le congèle et dans ce qu'il y a en frais et après on va commencer à taper dans les boîtes de conserve j'ai quand même acheté boîte de conserve parce que ça va permettre de dépanner et surtout ce sera facile à déménager donc mon installation est assez précaire puisque vous êtes sur la Soda Stream enfin la Soda Club parce que c'est de l'antiquité de Simon il avait eu ça quand il était jeunes et j'ai mis une planche à découper dessus pour que vous puissiez tenir droit donc la technique je pense c'est que je vais vous montrer les choses et je vais les ranger au fur et à mesure voilà vous allez me voir disparaître au fur et à mesure j'en ai eu pour assez cher parce que je me suis aussi fait plaisir donc j'ai acheté effectivement les courses je pense pour les deux prochaines semaines il y aura juste besoin d'aller acheter par exemple de la salade si on veut manger une salade puisqu'après il y a du maïs, il y a du thon, j'ai des graines, on a de la mayo et de la sauce vinaigrette donc pour les sauces c'est bon il y aura juste par exemple de la salade en sachet ou des endives que je pourrais racheter la semaine prochaine éventuellement et du pain voilà parce que Simon est un grand consommateur de pain donc j'en ai quand même acheté plusieurs mais je pense que courant de semaine prochaine il va falloir que j'aille en racheter donc je vais commencer tout de suite puisque j'ai quand même pas mal de choses et je finirai par les petites choses inutiles que j'ai acheté et qui ont fait grimper la note je pense alors je vais ouvrir le frigo j'ai déjà tout aménagé je vais commencer par j'ai pris pour Simon des perles de lait juste pour lui faire plaisir parce qu'il m'avait dit qu'il aimait bien ça des perles de lait à la vanille il se peut que je lui en quémande un voilà histoire de goûter il paraît que c'est super bon moi j'ai pas trop l'habitude de manger ça mais bon donc des perles de lait hop j'ai pris parce que ça il aime bien mais c'est pas sa marque préférée c'est parce que là j'ai été vite fait à côté de la maison on a super eu au bout de la rue donc j'en ai profité des fromages blancs saveur vanille bon ce sont des 0% mais ça lui il adore les fromages blancs à la vanille de chez Leader Price ce sont pour lui les meilleurs on en a un peu goûté de partout j'ai acheté du Auchan, du Carrefour du... hop je disparais du Auchan, du Carrefour du... bah Lidl Leader Price U et ses préférés restent les Leader Price alors au niveau du fromage je lui ai repris du gruyère moi j'aime pas trop ça je trouve qu'ils font pas bien mais bon les mentales râpées pour mettre dans tout plein de plats j'ai pris les tranches des mentales quand il veut se faire des croque-monsieur des sandwichs et pour moi mes trucs préférés ce sont les carrés frais en fait comme ça les fromages blancs fondus voilà comme des... comme des Kiri je mets ça dans du pain de mie sans... sans croûte et je mets des graines mélange de graines à salade et c'est trop bon alors... je vais essayer de manger ça vite fait sans faire des catastrophes voilà tac et tac me revoilà alors pour moi plus spécialement enfin voilà on le mangera à deux on va dire c'est un lot de 5 filets de saumon 1, 2, 3, 4, 5 oui il y a 700 grammes qui sont à consommer jusqu'à la semaine prochaine donc ça va changer parce que j'achète jamais de poisson frais là bon c'était 18 euros les 700 grammes j'ai dit allez vas-y on craque il m'a dit de temps en temps ça ferait du bien de craquer pour du bon saumon donc voilà on craque et donc là plus spécifiquement pour moi une petite pizza aux 5 fromages hop ensuite j'ai pris un beurre le prime beurre j'ai été élevée à ça donc je continue à prendre ça j'ai tenté d'autres beurres marque magasin et autres et franchement j'aime pas donc je reste à ce beurre là alors pour Simon puisque là il y a quand même de quoi faire donc du coup quand moi je mangerai ma petite pizza je pense que ce sera avec une salade une salade d'endives parce que j'ai acheté des endives donc Simon lui je lui ai pris une grosse pizza et pour changer je lui ai pris bœuf oignon tomate parce que d'habitude je prends toujours au jambon emmental ou au jambon champignon donc là ça fait un peu style bah c'est bolognaise j'allais dire c'est style bolognaise parce que c'est bolognaise je lui ai pris une quiche lorraine ça souvent c'est son repas du samedi midi ou du dimanche midi je ne sais pas si on sera disponible dimanche midi oui je pense dimanche midi oui samedi midi pas parce que je pense qu'on va courir les magasins pour aller encore acheter des meubles et compagnie mais bon ensuite je lui ai pris des beignets de poulet des nuggets des cordons bleus et après toute une collection de jambon on va déjà peut-être poser ça histoire de pas se casser la binette et je lui ai pris tout plein de jambon pour qu'il puisse tenir effectivement tout au long des deux semaines qui restent donc du jambon du blanc de dinde du blanc de poulet classique du blanc de poussée du blanc de poulet façon rôtissoire moi je ne consomme pas du tout tous ces trucs là et du poulet du blanc de poulet aux herbes peut-être qu'il arrivera peut-être à réduire quand je ferai les menus où ce sera entièrement végétarien peut-être que j'arriverai à lui faire manger autre chose que ces trucs là ensuite est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont au frigo en temps de poignet j'ai pris deux concombres ils sont énormes c'était 1,20€ les deux pièces donc j'en ai pris deux ils sont énormes hop on va pousser ça comme ça voilà y a-t-il d'autres choses qui vont au frigo oui j'ai pris des endives parce que j'adore faire des salades d'endives moi je les aime cuites aussi mais sinon on ne les aime pas cuites donc en général on les fait en salade je vais les mettre tout de suite dans le bac donc ça je pense que on mangera ça avec la pizza pizza, pizza et ce soir j'ai envie qu'on fasse une salade composée donc je vais mettre une boîte de maïs que j'ai acheté parce que j'en ai plus ah si il m'en reste une d'avance une boîte de thon au frigo et du coup je vais manger de la salade iceberg avec Simon voilà on en profite tant qu'on est là hop une boîte de thon une boîte de maïs au frigo tac ça permet hop on va manger ça le petit sac des concombres alors j'ai pris au niveau du pain j'ai pris une baguette fraîche parce que chaque fois que je vais faire les courses en général je prends une baguette fraîche ça permet de tenir le soir et le lendemain matin et puis après on tape effectivement dans le pain de mie donc du coup pour nous deux j'ai pris du pain de mie comme ça 100% mie nature de chez Harris moi c'est celui que je préfère parce qu'avec la Kyrie et les graines ça passe crème et pour Simon lui du grand pain comme ça Harris aussi mais du complet avec la croûte enfin tout ça de toute façon il va très difficile en pain ensuite toujours dans la bouffe j'ai pris donc un lot familial deux boîtes de immense conserve de haricots verts extra fins bon rangés je m'en fous à vrai dire parce que moi je secoue la boîte et tout va dans la dans la casserole donc voilà ça permettra de tenir un peu j'ai pris des champignons de Paris pieds et morceaux puisque du coup en général soit quand je fais du riz ou soit quand je fais des haricots verts j'aime bien mettre des champignons avec ensuite je nous ai repris les poêlés je les avais testés quand ils étaient en promo et celle-ci je l'avais bien aimé c'était ma préférée c'est la poêlée champêtre de Bonduelle ce sont des petits poêlés champignons et des carottes à la crème et au persil celle-ci j'avais envie de l'essayer c'est une poêlée jardinière au jus de carottes donc ce sont des petits pois des pommes de terre et des carottes au jus de carottes donc ça permettra de tester une nouvelle poêlée donc j'ai repris du maïs parce que ça c'est mon péché mignon à chaque fois que je fais une salade il faut que je dégomme une boîte de maïs et j'ai eu envie de tester la garniture bouchée donc c'est un peu comme les bouchées à la reine vous voyez sauf que Simon il raffole de ça il les a tous bouffés d'ailleurs il en avait acheté plusieurs boîtes il les a tous mangés et là en fait c'est des spéciales fruits de mer en fait donc j'ai regardé il y a du calamar des crevettes poissons et mollusques voilà tout ça j'aime sauf les moules donc voilà ce sera le seul truc que j'aimerais pas donc voilà au niveau de la bouffe en gros on n'achète pas d'eau parce que Simon boit l'eau du robinet et moi avec un pack d'eau je fais 15 000 ans parce que je ne bois que du thé donc on va dire de l'eau du robinet aromatisée je n'arrive plus à boire de l'eau classique ça me remplit mais ça me désaltère pas vous voyez donc très vite je bois deux gorgées et j'ai l'impression d'être pleine mais au final je suis toujours assoiffée alors du coup je prends du thé et j'ai vraiment l'impression de m'hydrater voilà alors il y avait la promo sur plusieurs choses de chez U c'était comme les promos beauté en gros qui étaient déjà là avant tout le monde et elle commençait le 19 donc aujourd'hui je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo sans doute la semaine prochaine et donc du coup il y avait ça j'ai pas reçu le catalogue je n'ai pas reçu de prospectus en début de semaine d'habitude je reçois toujours mais avec le lundi de Pâques ça a dû merder un peu donc du coup je n'ai pas reçu mais quand je suis rentrée il y avait les promos beauté donc je me suis fait un petit peu plaisir même si tout est en carton tout est prêt à partir ça ça restera je pense dans le bac que j'emmènerai en dernier tant pis je me suis pris des lingettes des maquillantes de chez des make-up parce que je me suis aperçu que bon on déménage certes dans deux semaines maintenant mais au final il ne me reste pas d'eau micellaire je ne sais pas si je vais pouvoir tenir les deux semaines donc plutôt que de racheter 15 000 produits et puis d'avoir encore les lingettes à nettoyer etc j'ai dit on va jouer dans la facilité et je pense que même la première semaine où on va emménager du moins le premier week-end je n'aurais pas tout ressorti mes trucs des cartons donc au final ce n'est pas une perte d'avoir acheté ça ensuite j'ai pris toujours au niveau beauté il y avait un stand de Neutrogena j'ai repris ça pour une fois c'est moi qui l'ai acheté parce qu'on me l'avait envoyé Emma me l'avait envoyé aussi la dernière fois donc je ne l'ai jamais acheté par moi-même c'est un peu une lotion désincrustante de points noirs avec à mon avis 90% d'alcool de toute façon un nom premier ingrédient de l'eau et après de l'alcool mais ça sent très fortement l'alcool mais j'adore je trouve que ça ça m'aide beaucoup en fait à faire sécher tous mes boutons quand je suis en période un peu zone rouge et je me suis repris en nettoyant le visage parce que le fluorescence qu'Emma m'a envoyé au final il ne dure pas très très longtemps et je ne pense pas que je vais en avoir assez avant le déménagement et en période de déménagement donc je veux bien me laver le visage avec le savon mais même le Dove il a tendance un peu à tirailler le visage et puis il n'agit pas forcément sur les imperfections donc là si et puis je me supprime toujours dans le rayon on va dire un peu beauté bien-être un activateur transit de chez Léa Nature fluorescence puisque moi avec toute cette période un peu de stress et d'énervement j'ai tendance parfois à manger un peu n'importe quoi entre guillemets beaucoup de féculents voilà j'ai eu une période là où j'ai mangé du riz des pâtes des patates etc et là avec le week-end de Pâques j'ai mangé beaucoup de chocolat c'est pas que je suis concipée moi à la base j'ai pas un transit extraordinairement facile mais là c'est encore pire du coup donc je ne vais aux toilettes qu'une fois tous les deux ou trois jours et donc ça ça va m'aider à y aller un petit peu plus souvent ça coûte un peu cher je trouve ça coûte 5 euros mais bon on va dire que c'est assez efficace et au dernier truc beauté que j'ai pris c'est un color riche mat en couleur Montjul la 430 qui est un peu comme un violine un peu voilà on va tester ça voilà et ça coûtait 5 euros donc bon ça m'a rien ça m'a pas ruiné faut pas que Simon le voit parce qu'il me dit on est pas essayé faudrait que j'en ai déménagé deux caisses complètes de rouge à lèvres mais bon tant pis j'ai voulu me faire plaisir je me fais plaisir et ensuite dernière chose que j'ai testé c'était tout au bout de la lait beauté c'est tout ce qui était un peu produit minceur donc j'ai pas craqué sur tout ce qui était les gâteaux type gerblé germinéa tous ces trucs là les soupes minceurs les boissons les trucs conjac et compagnie j'ai fait abstraction de ça j'ai dit on va pas passer à ça parce que tu peux passer à croque kilo donc on verra plus tard si t'as besoin de reprendre des trucs comme ça pour les encas ou des choses comme ça mais il y avait tout plein d'infusions de tes minceurs et tout le bordel et il y avait une collection que j'avais déjà repérée mais que j'avais pas pris parce qu'elle était à 5 euros et là elle était à 50% donc elle était à 2,50 euros donc au final j'ai toutes prises donc ça m'est revenu quand même à 10 euros mais voilà donc je me supprime pour aller avec parce que moi je ne peux pas boire sans sucrer voilà donc j'ai pris de l'édulcorant de table que je vais laisser là et après je me supprime mes petites infusions hop alors c'est les infusions infuse infuse infusion donc là c'est le rêve c'est délicieux mélange de plantes et d'écorces de fruits et dans celle-ci il y a de la verveine la réglisse et du citron en tout cas les odeurs ça sent mais alors super bon on sent vraiment le citron le citron et verveine ça sent très fort à mon avis ça va être un délice ensuite là c'est infuse infusion détox délicieux mélange de plantes et de morceaux de fruits je pense que ça va être un petit peu la même chose écorce de fruits et morceaux de fruits dans celle-ci il y a du thé vert de la pomme et de la passion c'est le vert ensuite le rose c'est le infuse infusion minceur délicieux mélange de plantes et de morceaux de fruits avec du guarana de la fraise et de la rhubarbe que demande le peuple et le dernier c'est le jaune et c'est le infuse infusion digest donc c'est délicieux mélange de plantes et de morceaux de fruits toujours camomille ananas et rooibos voilà donc voilà je me suis fait plaise je pense pas que je vais pouvoir les tester dans l'immédiat parce qu'au final je carbure avec le davidsti qui me restait de la saison d'automne de l'année dernière automne 2015 donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu mes petites courses ça a été assez rapide j'ai un peu carburé parce que j'avais quand même pas mal de choses et j'ai quand même blablaté 15 minutes donc maintenant ce que je vais vous faire ça va être un petit peu des menus de toute la semaine mais je vais faire surtout les dîners voilà vous avez vu ma cuisine maintenant vous avez vu mes courses et ben vous allez voir mes menus du soir voilà en gros de comment on gère un petit peu avec ce qu'on a et un petit peu bon on a encore rien déménagé vraiment de la cuisine donc on s'en sort pas mal j'espère en tout cas que ça vous aura plu je disais je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye bye